Je ne suis pas confortable avec cette situation. Ah les amis, ici il y a une phrase qui n'est pas facile. J'espère que vous allez trouver la solution. Mettez cette vidéo en pause et écrivez dans les commentaires la phrase que vous pensez être correcte. Et expliquez-moi pourquoi ma phrase n'est pas correcte. Ensuite, regardez la fin de la vidéo et avec mes explications, vous pourrez vérifier si votre réponse était la bonne. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à liker cette vidéo. Je vous remercie d'avance si vous l'avez déjà fait. C'est parti ! Mettez la vidéo en pause, écrivez la correction et on se retrouve juste après. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlang. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau mini défi. Et celui d'aujourd'hui n'était vraiment pas facile parce qu'il semble très logique. Alors, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse ? On va vérifier ça tout de suite. Attention les amis ! En français, on a deux possibilités pour montrer que nous ne sommes pas bien dans une situation. On peut utiliser la locution « à l'aise » ou l'adjectif « confortable ». Mais ils ne s'utilisent pas dans les mêmes contextes. En premier lieu, nous allons voir comment utiliser « à l'aise ». La locution « à l'aise » nous permet de présenter une situation dans laquelle on est bien physiquement. « À l'aise », c'est une sensation. Donc, obligatoirement, c'est une personne ou un animal qui est à l'aise parce qu'il peut ressentir. On pourra donc dire « je suis très à l'aise dans ce canapé ». Et c'est vrai, je suis très à l'aise. On pourra aussi dire, par exemple, « le chien est très à l'aise dans son panier ». La locution « à l'aise » nous permet aussi de dire si nous nous sentons bien ou pas dans une situation et donc plus sur un domaine psychologique ou moral. Par exemple, « je suis très à l'aise avec les gens ». Ça signifie que j'ai un contact facile avec les gens, j'ai une bonne relation. Ou alors, si on prend la partie négative, on pourrait dire « je ne suis pas à l'aise avec mes beaux-parents ». Ça signifie que lorsque mes beaux-parents sont là, je ne me sens pas très bien, je suis nerveux, je ne sais pas quoi leur dire. Voilà donc pour « à l'aise ». On passe maintenant à « confortable ». « Confortable », c'est un adjectif en français qui permet de décrire une caractéristique pour un objet ou une situation. Comme pour « à l'aise », « confortable » peut être utilisé dans un contexte physique ou dans un contexte psychologique ou moral. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais à l'aise dans ce canapé. Et on peut donc dire que « ce canapé est confortable ». Ce n'est pas moi qui suis confortable, c'est le canapé qui est confortable. Et comme tout à l'heure, si on parle d'une situation dans laquelle on se sent bien ou dans laquelle on ne se sent pas bien, on pourrait dire par exemple que « dans ce restaurant, il y a une ambiance très confortable ». « On a plaisir à être dans ce restaurant ». Ou alors, si on parle de la situation du début de la phrase, eh bien on pourrait dire que cette situation n'est pas du tout confortable. Ce n'est pas vous qui n'êtes pas confortable, c'est la situation qui n'est pas confortable. La seule situation dans laquelle on pourrait dire « je suis confortable », c'est par exemple si un chat vient s'installer sur vos genoux ou sur votre ventre et qu'il s'endort. Le chat est à l'aise parce que vous êtes confortable, d'accord ? Mais vous, vous n'êtes pas forcément à l'aise parce que vous ne pouvez pas bouger. Le chat vous empêche d'aller où vous voulez. Voilà pour la différence. Donc je répète, à l'aise, on l'utilise pour les personnes qui se sentent bien dans une situation. Et confortable, on l'utilise pour un objet ou une situation qui a la caractéristique d'être agréable. Voilà, j'en ai terminé pour l'explication d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada